Notre invité ce matin, Jean-Luc Delaban, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc secrétaire du pôle aquitain de l'URPS, médecins libéraux, l'union régionale des médecins libéraux. On a beaucoup parlé la semaine dernière des premières doses de vaccins qui ont été administrées dans certains EHPAD et pour les personnels soignants en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez vous-même été vacciné. Est-ce que pour vous c'était important ? Est-ce que pour vous c'est important finalement que tous les personnels soignants soient vaccinés ? Je dirais que c'est important à deux titres. Le premier pour moi à titre personnel parce qu'à plus de 60 ans, je suis évidemment quelqu'un à risque pour faire une forme grave. Et le deuxième surtout parce que la vaccination des professionnels de santé, c'est montrer à la population que ce vaccin est sûrement la solution pour sortir de cette dramatique épidémie pour vous donner juste un exemple. Vous savez, les patients, quand je les rencontre, ils ne me demandent pas, docteur, est-ce qu'il faut se faire vacciner ? Mais ils me demandent, docteur, est-ce que vous allez vous faire ou est-ce que vous vous êtes fait vacciner ? Ce qui montre bien, si vous voulez, que le contrat de confiance passe par la vaccination des professionnels de santé. Les médecins libéraux, est-ce qu'ils vont pouvoir vacciner dans les prochains jours ? On sait que bientôt, ça va être autour des plus de 75 ans de pouvoir se faire vacciner dès la semaine prochaine. Est-ce que vous allez pouvoir les vacciner en ville, en cabinet ? Alors, bien évidemment, les médecins libéraux souhaitent vacciner l'essentiel de leurs patients. Vous savez, on les a accompagnés depuis le début de cette épidémie et il n'y a pas de raison qu'on les abandonne pour la phase vaccinale. Après, il faut regarder les contraintes. Il existe pour l'instant un seul vaccin disponible, qui est le vaccin Pfizer. Je ne reviendrai pas ici sur les complications de logistique de ce vaccin, de dispensation, qui font que ce n'est pas le mieux pour le faire au cabinet du médecin avec une organisation un peu complexe. Après, je crois qu'il n'y a pas d'organisation type. Les médecins libéraux peuvent aller vacciner leurs patients dans les centres de vaccination. Ils peuvent, sur certains territoires, s'organiser pour que leurs cabinets deviennent aussi des mini-centres de vaccination. Chaque territoire devra, en fonction de ses spécificités, s'organiser pour apporter au plus près du patient la meilleure solution vaccinale. Deuxième chose, c'est que la vaccination, ce n'est pas que le geste vaccinal, mais c'est aussi, et c'est essentiel, une consultation pré-vaccinale, c'est-à-dire expliquer au patient et recueillir toutes les informations pour, avec lui, aller vers le geste vaccinal. Vous parlez du vaccin Pfizer et des complications logistiques. On sait que sa conservation, le fait de le déplacer, c'est assez compliqué. Est-ce qu'avec le vaccin Moderna qui arrive dans les prochains jours, ça sera plus simple ? Alors, ça sera un peu plus simple, mais pas aussi simple qu'avec les vaccins qu'on a l'habitude ou que le public a l'habitude de recevoir, comme le vaccin de la grippe ou tout ça. Les vaccins à ARN messager, que sont le Pfizer ou le Moderna, du fait de leur fabrication, nécessitent une conservation par le froid et donc sont beaucoup plus compliqués à manipuler à l'échelle d'un cabinet que, bien évidemment, les vaccins classiques. Vous parliez, justement, en début d'interview, des médecins qui doivent, pour vous, montrer l'exemple. Il y a certains médecins qu'on entend dans les médias qui disent ne pas être suffisamment informés, ne pas faire confiance aux vaccins, qu'eux-mêmes ne se vaccineront pas. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour vous qu'il y ait des divergences comme ça au sein des médecins ? Alors, je pense qu'il en est des médecins libéraux comme du reste de la population. Vous n'aurez jamais une uniformité dans les comportements. Vous avez pu voir aussi qu'au niveau des professeurs dans les centres hospitaliers, les avis pouvaient diverger. Je ne parle pas que de la vaccination, mais depuis le début de la pandémie, sur des théories qui opposent la capitale aux provinces, etc. Donc, bien sûr, par contre, ce qu'il faut bien dire, c'est que l'immense majorité des médecins libéraux et d'ailleurs des autres professionnels de santé libéraux sont favorables à la vaccination. Et les résultats, par exemple, en Aquitaine, sur le nombre de professionnels de santé vaccinés sur les premiers jours d'ouverture, le confirment. Pendant le premier confinement, on avait beaucoup entendu des alertes de médecins libéraux sur le fait que les gens venaient moins dans leur cabinet pour consulter pour même d'autres pathologies que le Covid. Ça les inquiétait. Ils avaient peur qu'il y ait des conséquences qui découlent de ça. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Est-ce que les gens reviennent, ont un peu plus confiance ? Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est encore un peu le cas. Il y a évidemment une frange de la population qui est très inquiète, ce qu'on peut comprendre, qui est un peu, on va dire, confinée, super confinée chez elle. Et les cabinets médicaux, à leurs yeux, représentent un danger de croiser des microbes, même si on a essayé tous d'organiser les choses pour que ça ne se produise pas. Alors, il y a la téléconsultation qui permet pour ces gens-là de voir et de ne pas rompre le contact et donc de les convaincre, si l'examen clinique est indispensable, de venir quand même dans nos cabinets. Les derniers chiffres de l'ARS et de Santé publique France, ces jours-ci, font état d'une hausse importante du taux de positivité, notamment, et c'est assez nouveau, chez les enfants en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que, pour vous, il faut s'en inquiéter ? Est-ce que, pour vous, ce variant britannique du virus, dont on parle beaucoup aussi, est quelque chose d'inquiétant pour les prochains jours ? C'est évidemment pas une bonne nouvelle. Et s'inquiéter, ça sert pas à grand-chose. Être attentif, ça, ça me paraît important. Donc, il faut évidemment essayer d'isoler encore plus les gens qui sont porteurs de ce variant, puisque sa spécificité, c'est d'être beaucoup plus contagieux que le précédent. Et il faut garder absolument tous les gestes barrières. La vaccination, c'est un espoir. Elle démarre juste. Il faut quand même des semaines après la vaccination pour que l'immunité soit acquise. Donc, il faut absolument continuer les gestes barrières, qui sont pour l'instant le seul moyen possible pour éviter une dissémination importante, aggravée par ce nouveau variant. Merci beaucoup, Jean-Luc Delaband. On rappelle que vous êtes donc secrétaire du Pôle Aquitaine de l'URPS Médecins Libéraux, ici en Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada